À cette époque, le roi Hérode Acrypa se saisit de certains membres de l'église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pins sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de quatre escouades de quatre soldats. Il voula le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant aux côtés et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors, l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul, devant eux, une fois dehors. Ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif ». Merci. Merci.